On me demande souvent, Jean-Marie, quel complément nutritionnel ou qu'est-ce que je peux rajouter ? Est-ce qu'il existe des plantes miracles pour perdre du poids rapidement, sans faire d'efforts, etc. Je vous donne tout de suite mes conseils que je donne à mes clients pour perdre du poids au niveau de ces ajoutes qu'ils peuvent faire. Et on voit beaucoup d'emails qui traînent partout, de publicités qui promettent beaucoup et qui ne délivrent rien. Je vous donne ça tout de suite, quels sont mes secrets pour perdre du poids au niveau des petits compléments alimentaires qu'on peut ajouter. Je suis Jean-Marie Boutardin, je suis expérant en rajeunissement et longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Alors, je ne suis pas toujours très favorable à prendre des compléments ou des plantes qui font maigrir. Il y a des plantes liées au kelp, au fucus, etc. ou au garcinia cambodgia, tout ça. Ça peut aussi vous aider, pourquoi pas, mais aucune plante ne fera des miracles. Ce qui fera des miracles, c'est de suivre les conseils que je vous donne. Ne pas faire de régime, d'abord, 1, et ne pas compter les calories, numéro 2. Enfin, je fais ça, vous ne ferez plus du yo-yo et vous allez perdre, vous allez obtenir votre poids idéal rapide. Alors, au niveau de ce que vous pouvez ajouter pour équilibrer votre nutrition, pour perdre du poids, perdre des centimètres autour de la taille, il faut travailler dans trois domaines. Les minéraux, les acides gras et le reste. Je parle des minéraux. Il faut optimiser votre potassium, votre magnésium et votre calcium surtout. Votre sodium aussi, bien sûr. Mais pour le sodium, on mange déjà tellement de sel. Donc là, je recommande pour le sel qu'on utilise, moi je recommande un sel spécial que j'appelle le sel keto. Je vous laisse un lien sur le sel keto, qui est du sel normal, c'est du sel marin, mais sur lequel il y a un tout petit peu de kitosan qui est dedans, qui fait en sorte que l'équilibre sodium dans votre corps soit bien respecté. Donc, voilà, vous pouvez prendre du potassium, ça c'est important, parce que le potassium est un minéraux extrêmement important. Comme du magnésium, le magnésium aussi, il faut qu'on se fasse ou quelate, ou glycinate, ou bisglycinate. Citrate c'est un peu moins bien, mais ça va aussi. Calcium aussi, si vous avez besoin de calcium, je ne suis pas très favorable à prendre du calcium, plutôt au niveau de la nourriture. Mais si vous voulez prendre du calcium, il faut prendre sa forme aussi, de glycinate, ou de citrate. Donc voilà les minéraux qui sont importants. La deuxième catégorie, ce sont les acides gras. Alors les acides gras, pour perdre du poids et être en bonne santé, facilement, il faut votre équilibre oméga 3 sur oméga 6, qui soit optimal, et surtout, la partie, dans l'oméga 3, la partie DHA, doit être optimale, parce que votre cerveau est composé de beaucoup de DHA. Et donc, c'est même un de ses principes constituants, le cerveau c'est du gras, et c'est surtout de la DHA. Et donc, je conseille toujours la DHA liposomée, parce que ça va, un, ça va aider votre cerveau, et comme c'est un liposome aussi, ça va charger, ça va aider aussi à réguler les enveloppes de vos cellules, qui sont formées de la même, la même chose que, le même ingrédient que les liposomes. Un liposome, c'est une espèce de sphère de graisse, et cette sphère de graisse a la même composition que les membranes de votre cellule. Et à l'intérieur, on met quelque chose pour que ce qui est à l'intérieur soit directement déposé à l'intérieur de nos cellules, parce que, il y a une espèce de... Le liposome rentre dans la membrane, et dépose son ingrédient à l'intérieur. Et donc, on n'a pas ce problème de liaison extra-intracellulaire. Donc, la DHA est super important, vous trouvez ça partout, je vous laisse un lien ou deux. Prenez bien la DHA sous forme liposomée. Et puis, bien sûr, vous pouvez prendre des oméga-3 sous forme de krill. Le krill, c'est une toute petite crevette, parce qu'il contient très peu de méthodos, presque pas. Je suis contre les oméga-3, surtout dans mon capsule, fait à partir de saumon, etc. Le krill, c'est la seule chose que je recommande, à cause de ces fameux méthodos. Donc, ça, c'est pour optimiser ces oméga-3. La troisième catégorie, que j'appelle les autres, c'est toujours un peu... C'est très divers et varié, ce sont les épices. Comme toutes les bonnes épices, comme la cannelle, par exemple. La cannelle régule votre taux de sucre. Donc, beaucoup d'épices ont préférencé la cannelle. Et aussi, une autre chose, c'est ma rituelle du matin. Donc, je vous laisse une vidéo, un lien vers la vidéo. Je prends du vinaigre de cidre bio, dans un peu d'eau, et un demi-git de citron, tous les matins, à jeun. Et ça, ça ne change pas votre jeûne intermittent. Donc, moi, je fais le jeûne débrouillant, pratiquement, donc, 70% de mon temps. Et donc, même quand je prends un petit déjeuner, je commence toujours par ce rituel de prendre un peu de vinaigre de cidre, pas beaucoup, une cuillère à soupe, et diluer dans de l'eau. Dans de l'eau hydrogénée, c'est encore mieux. Comment faire de l'eau hydrogénée ? Je vais vous laisser un petit lien là-dessus, de nouveau. Voilà. Alors, la dernière chose qui serait sympa au niveau des ajoutes dans la catégorie et autres, c'est un complexe de vitamine B, surtout si c'est diposomé aussi, parce que tous les vitaux, on manque beaucoup de vitamine B, surtout la B12, la B6. La B3, c'est la plus importante, c'est la niacine, la nicotinamide, qui est extrêmement importante pour la longévité, mais aussi pour tous les cycles de Krebs. Et c'est le cycle métabolique qui transforme vos graisses en énergie. Donc, un bon complément, je vous laisse un lien aussi, de vitamine B, mais si vous mangez déjà une dizaine d'oeufs par semaine, ou 10 à 12 oeufs par semaine, si vous prenez des oeufs bio, vous avez beaucoup de vitamine B qui sont dans les oeufs bio. Alors, les oeufs, juste j'ouvre une parenthèse, ne pas les faire frire trop, ne pas les faire cuire, parce que vous allez détruire tout un certain nombre de vitamines. La meilleure façon, c'est des oeufs mollets ou des oeufs à la coque, pas trop cuits, dans de la bonne eau, n'utilisez pas de l'eau du robinet, parce qu'il y a une interprétation, l'eau traverse la coque, et il y a certains éléments qui contiennent dans l'eau, dans le fluor, etc. Je ne suis pas très chaud, donc le mieux, c'est encore des cuire, peut-être à la papeur. Ou alors, si vous les faites au plat, faites-les tout doucement, ne les faites pas cuire trop. Bon, vous pouvez aussi faire les oeufs brouillés, mais le mieux, c'est toujours les oeufs à la coque ou les oeufs mollets. Voilà, juste légèrement cuits pour ne pas détruire trop de vitamines. Voilà mes conseils aujourd'hui pour perdre du poids au niveau de ce que vous pouvez rajouter au niveau du complément nutritionnel. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi vos commentaires, appuyez sur les petits boutons. Namasté. Sous-titrage ST' 501